Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammadin wa alim muhammad Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nos parents, nos ancêtres musulmans, spécialement de l'Afrique de l'Ouest, sont vraiment à féliciter. En dépit du fait que le système califal qui était usurpé à l'époque imposait des idées anti-islamiques à tout l'Empire musulman, donc nos parents ont toujours eu l'intelligence de rester toujours connectés avec Ahlul Bayt alayhi wa sallam et à appliquer leur enseignement à l'intérieur et dans une bulle, dans un plan B qu'on va vous démontrer incha'Allah. Malgré que le système imposait que les gens croisent leurs bras, nos parents ne l'ont jamais fait. Malgré que le système imposait que les gens ne disent pas Bismillah dans la prière, nos parents ont toujours refusé, ils ont fait Bismillah. Malgré que le système imposait que le mardi n'est pas né et qu'il viendra, nous savons tous que nos parents nous ont toujours dit que le mardi va apparaître. Réapparaître veut dire qu'il est là, mais il est caché, c'est ce qui est caché qui va apparaître. Et plein d'autres actions comme ça. Dans la façon de gêner, malgré que le système disait de gêner très vite, nos parents disaient aux enfants qui étaient encore avec une vision très claire, viens voir si tu vois mes poils sur ma main. Si l'enfant dit qu'il voit les poils de papa, il n'y avait pas de montre en ce temps. Le papa disait, tant que je vois mes poils, c'est que le ciel est clair, c'est qu'il n'est pas encore ma grippe. Ils attendaient que la nuit arrive avant de rompre leur chambre. Malgré que le système voulait. C'est le wahhabisme qui est arrivé récemment et qui a tout bouleversé, qui a tout chamboulé. On va vous le démontrer, incha'Allah. Mais parmi ce qui est plus original et ce qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est que nos parents ont célébré Ashura exactement comme le font les chiites, comme le font Ahl al-Bayt alayhi wa sallam, et cela depuis des siècles et des siècles. Malgré que les textes n'étaient pas là pour faire comprendre à la majorité des gens c'était quoi, mais les pratiques ne mentent pas. Et on va se résumer aujourd'hui à citer que cinq pratiques. Quiconque réfléchit très bien sur, verra que ces cinq pratiques-là ne sont ni plus ni moins que le fait de partager le deuil de la famille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les imams ont dit, nos chiites sont ceux qui sont contents. Quand nous sommes contents, ce sont ceux qui sont en deuil, quand nous sommes en deuil. Et nos parents avaient respecté cela. Quand le maulid arrivait, vous savez ce qu'il faisait. Quand l'être un quatrième arrivait, vous savez ce qu'il faisait. Mais quand Ashura venait, ça on ne vous a pas dit, c'est ce qu'on vous le dira aujourd'hui. Commençons par le nom du moi de Muharram dans l'Afrique de l'Ouest. Spécialement dans l'Empire Mandem et dans l'Empire Futa. On l'appelle Djomene Kalo. Que les frères sinophones ne se moque pas de mon accent, c'est mes esclaves. Djomene Kalo, quand on demande ça à n'importe quel malin, à n'importe quel dieu là, il sait que Kalo c'est le moi. Djom, c'est les esclaves. Mene, c'est le fait de capturer quelqu'un. Vous voyez cette image derrière moi? C'est la famille du prophète qui est attachée comme ça. Ils sont enchaînés. Après qu'ils ont tué Al-Hussein, ils ont mis la tête de Hussein sur ses flèches que vous voyez. Ils ont mis la tête de ses frères sur ses flèches, ses enfants sur ses flèches, pour amener tout ça, les têtes de l'imam Hussein, toute la famille du prophète, les garçons, les gorgés, ses compagnons. Ses femmes ont été attachées, ses soeurs, ses filles et les femmes de ses compagnons ont été attachées. Traversées de Koufa jusqu'à Damas en Syrie. Vous voyez sur une carte quel est le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, en train de marcher dans un désert brûlant, en train d'être humiliés, en train d'être hués par les gens, disant que voici les rebelles, on a tué les hommes, voici les femmes qui sont la survivante. On les amène en esclavage pour présenter les trophées de guerre à notre calife, le faux calife Yazid, qui a été maudit et en enfer actuellement. Nos parents ont appelé ce mois, le mois de la capture des esclaves. Mais qui est-ce qui s'est posé la question de savoir, mais de quels esclaves parlent-on ? Quels sont les esclaves qu'on a capturés durant le mois de Muharram ? Et tout le monde sait qu'il n'y a rien dans l'histoire qui montre que nos parents avaient nommé ce mois par rapport à cette capture d'esclavage, si ce n'est l'événement de Karbala, ce qui s'est passé après la mort de l'Amour de Sénat, le fait d'attraper toute sa famille de les gens, s'enchaîner comme des esclaves et de les traîner comme des moincuriens, alors qu'ils ont le sang de prophète en eux. Nos parents ont baptisé tout le mois par l'action qui s'est passée à Karbala. Ça, dans le monde entier, je n'ai jamais vu pareil. Ça, c'est une félicitation exceptionnelle à nos parents. En polar, on dit « Diom Bente », mais ça vient de « Diom Mene », « Diom Mene Kalo » et c'est comme on dit « Denabo » ou « Denlabo ». C'est-à-dire qu'avec les différentes cultures, le mot se modifie, mais la racine est toujours maintenue. Donc, nos parents ont baptisé tout le mois de Muharram comme étant le mois où les esclaves ont été capturés. Autrement dit, c'est le mois où les enfants de prophètes, tous les fils de prophètes ont été attrapés, réunis et enchaînés pour être exposés comme des esclaves, émulés devant le système califal. Nos parents ont résisté au système califal en disant que nous sommes en deuil. Même si c'est une doute de gêner, toi, le calife, on va gêner, mais nous n'allons pas nier, nous n'allons pas coupé notre connexion. Notre engagement pour montrer que nous sommes en deuil par rapport à ce mois. Et pour aller plus loin, la deuxième action, nos parents ont dit que pendant le mois de Muharram et le mois de Safar, les deux mois qui se suivent, il n'y a pas d'événement festif dans tout l'Empire de l'Afrique occidentale. principalement, il n'y a pas de mariage dans le mois de Muharram et le mois de Safar. Mais qui s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas le mariage ? Nos parents se disaient, pendant le mois de Muharram, qui est le Jomane Kalo, Hossein a été tué, ses enfants ont été attachés. Pendant le mois de Safar, c'est le mois où le prophète est décédé. Donc ils ont dit, la mort de Hossein, la capture de la famille du prophète, émulée, bastonnée, traînée comme des moins que rien, et la mort du prophète, voilà deux mois de tristesse. Et on ne peut pas, nous, en tant qu'ancêtres, en tant que nos parents, ils se sont dit qu'on a honte de réunir des gens, de chanter et de danser pendant les deux mois durant lesquels le prophète est en train de pleurer, sa famille est en train de pleurer et que sa fils de Nazareth est en deuil car son fils a été décapité, a été mis sur une flèche. Ça, c'est une philosophie que souvent nos parents aussi ont pu faire. Même les Alames ne font pas ça. Il y a des pays, quand les deux mois arrivent, ils enlèvent tous les habits en couleur, ils mettent dans leur magasin des habits noirs pour montrer qu'ils sont en deuil. Tout ce qu'ils veulent acheter des habits, en tout cas riches en couleur, ils achètent jusqu'au mois de Zilhé, il y a le mois de pédrinage. Quand le mois de pédrinage finit, tous les magasins changent leurs marchandises en habits de noir et en objets de deuil jusqu'à ce que le mort de Safar finit, comme nos parents aussi le faisaient. Ils ont fait ce deuil-là. Pourquoi ? Quand le prophète est en deuil, nous, on est en deuil, on a honte d'organiser ce qu'on appelle une cérémonie de mariage dans ces deux mois parce que ce n'est pas moral, c'est immoral et ce n'est pas respectueux du deuil du prophète. Le troisième point, c'est que le 10 de Muharram, malgré que le système a dit aux parents de gêner, gêner, mais ils se rendaient tous au cimetière. Rappelez-vous de votre enfance. Tout le monde allait au cimetière. Pourquoi ? Pour rappeler aux gens que le 10 là, il y a eu quelqu'un qui a été tué à Karbala, si on aurait pu être allé là-bas, on serait allé. Mais comme on ne peut pas aller là-bas, on va aller au cimetière le plus proche du village afin de dire à Hussain qu'on vient te rendre visite, on vient bénéficier de ta présence, de ton assassinat ce jour-là, on fait une rencontre au cimetière afin de penser aux morts, afin de penser aux shohadats de Karbala. Le quatrième point qu'ils posent, c'est qu'ils font des sacrifices, ils font des doigts juste pour donner toutes ces récompenses-là, toutes ces récompenses-là aux personnes décédées, afin de donner tout ça aussi au nom de l'Ib. Ça, c'est une quatrième chose qu'ils font. La cinquième chose qu'ils font, c'est qu'il y avait un livre, dans le temps, dans le temps, avant l'arrivée des wahhabites, les sermons de vendredi, il y avait un livre qui était utilisé, qui s'appelait « Diwaonil Khotabil Menbariyah ». C'était un livre qui réperturait tous les vendredis de toute l'année. On dit le premier vendredi au mois de Muharram, le deuxième vendredi, le troisième vendredi, le quatrième vendredi, après le premier vendredi du mois de Safar, jusqu'au mois de Zilhidia. Le premier serment, malgré que le système a mis là-bas qu'il faut gêner, il faut faire tout ça, dans ce serment, il est dit qu'à la fin du monde, quand tout le monde sera ressuscité, Seda Zahra al-Salaam va être là, tenant dans sa main une chemise ensanglantée. Et Dieu lui dira, Zahra approche, n'oubliez pas qu'elle est la reine des femmes du paradis, elle est prioritaire. Tout le monde sait qu'Zahra vient cortéger avec des centaines de milliers d'anges et Zahra lève la chemise de Hussein et dit « Dieu, juge entre moi et celui qui a tué mon fils Hussein ». Et ce jour-là, dans ce serment, c'est écrit que Seda Zahra va intercéder pour toutes les personnes qui ont pleuré pour son fils qui ont pris de l'importance et marqué leur deuil et partagé sa peine par rapport à cet assassinat, l'âge, cette tragédie qui s'est passée. Nos parents avaient donc le serment-là qu'ils mettaient le premier vendredi de chaque mois de Moharam. C'est ce serment-là qu'on propageait dans tous les empires avant l'arrivée du wahhabisme qui a tout chamboulé. Donc ici, soyons fiers, nos parents ne nous ont jamais trahis, ils ne nous ont jamais mentis. C'est le système qui était là, qui est encore revenu sur le visage du wahhabisme. Le prophète avait dit que la corne de Chaitan va pousser de Najat, et c'est là que cette théorie de taqfir et de démolition de tout l'islam est venue. Revenons à nos sources. Nos parents nous ont laissés, comme le Yusuf avait dit, j'ai laissé la voix des Moucherikini, j'ai suivi la voix de mon papa, Ismaïl Issaqia. Sur les parents n'est pas mauvais, si c'est les bons exemples ici, c'est les bons exemples qu'ils ont faits, et les textes sont dans les Sahih Bukhari muslims. Seulement, ceux qui ont tué Houssain ne veulent pas que ces informations-là soient connues, mais nos parents ont résisté. Cette résistance, elle est à saluer. C'est grâce à ça qu'ils ont mis des walis, ou ils ont eu des miracles à leur temps, et que nous, on a perdu à cause d'eux, l'arrivée de ce wahhabisme qui a encore déconnecté les gens des Ahlou al-Bayt. Revenons à l'Ahlou al-Bayt, et nous verrons que Houssain est le prince du paradis. Si vous êtes dans son bateau, son bateau va accrocher au paradis, vous serez dedans, et vous serez ses voisins. Je vous remercie de la faveur de Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.